... Besoin d'une saignée ? J'ai des sangsues toutes prêches. ... La seigneurie va bientôt attribuer le chantier de construction de nouvel hôtel de ville qui sera érigé près de Santa Maria Novella. Il va finir par se casser quelque chose. Rira bien qui rira le dernier. Ah, Ezio, mes respects. Vous allez bien ? Comme toujours, j'ai une lettre pour Messer Lorenzo. Je la lui remettrai dès son retour. Son retour ? Ils sont partis à la Villa Carreggi et ils ne reviendront probablement pas avant demain. J'en informerai mon père. Les jeunes hommes de la ville pourraient même monter leur postérieure à notre honorable déléguation. Voici les nouvelles de la journée. La récolte de l'hôtel à cette école cette année. En conséquence, le pion manqué de 12 noirs par cacau. J'ai servi des ducs, des princes, des rois, seuls les grands noms. Je soigne tous les enfants de Dieu, qu'on se le dise. Hé ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Pas trop dur, petit frère ? Biscero ! Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Giovanni. Francesco De Pazzi est en prison. La menace est écartée. Voilà mon fils. Tu te souviens de mon ami Uberto ? Je respecte, Gonfaloniere Alberti. Content de te voir, jeune homme. Alors, as-tu remis le message ? Oui, père. Mais Lorenzo n'était plus en ville. Hmm. Je n'avais pas du tout prévu cela. Quelle importance ! Il te suffit d'attendre un jour ou deux. Hé, Tio, je crois que ta mère et ta sœur te cherchent. J'aurai besoin de toi plus tard, mais maintenant, vois ce que tu peux faire pour elle. Vous êtes sûr ? Oui, merci. Maintenant, tu peux nous laisser. Content de t'avoir vu, Etio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada